Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des mots de Sartre. Donc tout d'abord je vais parler de l'auteur, après je vais parler de l'oeuvre dans sa globalité, puis je vais donner mon avis, dire pourquoi je l'ai choisi, pourquoi je l'ai aimé ou pas. Donc Jean-Paul Sartre il est né en 1905 et il est mort en 1980 et on peut dire qu'il a été le maître à penser de toute une génération entre l'après-guerre et les années 70. Donc il était professeur de philosophie et c'était un intellectuel et sa grande idée c'était que nous sommes la somme des actes que nous posons, c'est-à-dire qu'aucun de nos actes ne peut être restranché. Donc tous ceux qui se cherchaient des excuses étaient des salauds, ce sont ses mots exacts. Donc désolé pour la grossièreté, il parlait de salaud sartrien, qui est par exemple le chrétien qui va se confesser. Donc Sartre en fait il jouait souvent le rôle du méchant, celui qui ne laisse rien passer et qui ne se laisse pas faire. D'autre part en fait il a lutté toute sa vie pour plusieurs causes comme le racisme, le colonialisme, la dictature, la guerre, la mauvaise foi. En 1964, Sartre y publie les mots, qui est une courte autobiographie, qui renouvelle ce genre. Donc c'est-à-dire que jusqu'alors on n'avait pas ce genre d'autobiographie. C'est une autobiographie qui est originale et qui a ouvert le genre autobiographique à d'autres raisons. Jusqu'alors on connaissait surtout les autobiographies comme celle de Rousson. Mais c'est aussi l'année où il a refusé le prix Nobel de littérature. Et en fait c'est la dernière grande oeuvre de Sartre avant sa mort. Donc on peut dire qu'en fait ce livre c'est un texte à valeur testamentaire. Donc c'est comme un testament, voilà. Donc moi ce livre je l'ai lu en quelques jours. Et tout d'abord en fait il parle de son enfance et en fait il y a tous les moments de sa vie. Donc de son enfance jusqu'à quand il écrit. Et en fait il va passer par plusieurs phases. Il faut savoir que Sartre toute sa vie il s'est trouvé très laid. Il ne s'aimait pas du tout. Donc il avait un rapport à son corps et à son être très intéressant mais qui était très péjoratif. C'était pas quelque chose de bon. Donc pendant toute son enfance il raconte son enfance avec son grand-père. Son grand-père qui est un homme très fort. Et en fait Sartre il raconte que surtout pendant son enfance il était très faux. Il jouait souvent des rôles, le rôle du petit garçon sage etc. Et quand il a grandi il a continué à jouer ce rôle mais en tant qu'écrivain. C'est à dire qu'il jouait tout le temps un rôle en tant qu'écrivain. Et en fait il a toujours été très faux avec lui-même aussi. Et donc quand il raconte qu'il se trouve très moche, qu'il ne s'aime vraiment pas. En fait c'est très touchant et en même temps c'est très intéressant parce qu'il a une sorte de distance avec soi-même. Qui crée, on peut s'identifier, on ne peut pas s'identifier à lui en fait. On voit les choses d'une vision extérieure et on voit comme un duel entre celui qu'il déteste et celui qui écrit. Donc je ne sais pas si c'est clair. Et en fait à la fin il explique, Sartre n'était pas fou mais il explique que d'où vient cette énergie. Et il dit que cette énergie vient de sa folie. Sa folie qui n'est pas une folie maladive mais qui vient de son imagination et de sa laideur aussi. Et il dit que c'est comme ça qu'il arrive à écrire et que c'est comme ça qu'il arrive à avoir de l'énergie de faire des choses. Voilà, si je devais résumer l'oeuvre dans sa globalité, c'est l'histoire de sa vie. Mais toujours avec une distance par rapport à lui-même et par rapport aux autres. Il a toujours eu un problème avec tout ce qui est les relations sociales. C'est à dire que même avec sa famille ça a toujours été très compliqué. Donc moi j'ai bien aimé ce livre. C'est à dire que au départ c'est un peu dur de s'y mettre. C'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de lire. Une langue qu'on a l'habitude de lire. Une façon de raconter qu'on a l'habitude de lire. Mais c'est très intéressant. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé en fait découvrir le personnage au fur et à mesure. Et puis même apprendre un peu pas à le connaître. Parce que ce serait bizarre de le connaître à travers son livre. Enfin je veux dire dans un sens on peut le connaître à travers son livre. Mais moi je me trouve pas assez impliquée dans le livre pour pouvoir le connaître à travers ça. C'était plus. J'avais l'impression de voir vraiment quelqu'un raconter sa vie. Mais pas comme Rousseau fait où il accuse tout le monde. Et il se pose beaucoup de questions. Mais il se pose pas des questions que je trouve moins intéressantes. Alors que Sartre lui se pose des questions intéressantes. Et qui crée vraiment une distance entre le lui d'avant et celui qui raconte. Donc voilà. Après j'ai choisi ce livre parce que de tous les livres qu'on proposait. C'est celui qui avait l'air le plus intéressant. Et voilà. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui m'a vraiment touchée on va dire c'est la fin. Donc quand il raconte ses travaux etc. Voilà. C'est tout pour moi. Donc je le conseille. C'est un livre un peu complexe et dur de se mettre dedans. Mais c'est très intéressant une fois qu'on est dedans. Et voilà. Je le conseille aux gens. Et merci de m'avoir écoutée. Au revoir.